bonjour et bienvenue dans cet épisode de récits captifs où on va faire l'introduction de nouveaux poissons coraux détritivores dans l'aquario avant de commencer cette vidéo n'oubliez pas abonnez vous activer la cloche et laisser un pouce vers le haut ça aide énormément à diffuser les vidéos et dans l'algorithme de youtube apparemment l'ouverture du carton j'ai pas de rush il va donc falloir me croire quand je vais vous dire que j'ai ouvert le carton que tout le monde allait bien j'ai vérifié la température on était nickel et j'ai vidé les différentes poches dans des seaux pour faire mon acclimatation et c'est à ce moment là que j'ai de nouveau des rushs donc on y va en avant vous allez voir que je n'acclimate plus au goutte à goutte parce que je me suis rendu compte que ça prenait du temps et que ça laissait beaucoup de temps à l'eau pour refroidir parce que le tuyau est froid et ainsi de suite donc depuis quelques temps j'acclimate en rajoutant régulièrement de l'eau avec un verre donc après avoir fait ça un certain nombre de fois je vais vider une partie de l'eau et remettre de l'eau depuis le verre pour permettre d'avoir vraiment une bonne osmose entre la qualité de l'eau de l'aquarium et celle de mon seau ensuite je pêche à la main pourquoi je pêche à la main parce que avec les filets parfois on va venir blesser l'animal parce qu'il ya des écailles pour certains ou des éléments qui vont se coincer dans les mailles des petites filoches et ils sont déjà bien stressés donc je les attrape à la main calmement comme vous voyez je vais très calmement et ensuite je viens relâcher et ça permet aussi d'avoir très très peu d'eau qui vient se rajouter dans l'aquarium venant du transport ou de mon acclimatation l'animal tranquillement ensuite il va se déplacer alors là pour la vidéo j'ai pas éteint je vous conseillerais d'éteindre bien sûr l'aquarium quand vous faites ça mais pour éviter d'avoir toute une agressivité trop importante j'avais nourri ma population avant donc vous voyez je pose et l'animal va tout de suite partir à droite à gauche ça dépendra et ça c'est pas super important au départ donc je les prends l'un après l'autre pour les mettre dans l'aquarium et là j'ai rien ralenti rien accélérer vous voyez que c'est quelque chose qui peut se faire dans le calme tout en étant relativement rapide et c'est comme ça que je vais arriver à avoir vraiment toute ma population dans l'aquarium donc là j'ai mon dernier pyjama et ils vont se retrouver tous il n'y a pas de crainte à avoir tout le monde va se retrouver par exemple tous mes pyjamas vont aller se mettre dans la gorgone que j'ai là toute grande qu'on voit un petit peu là sur la gauche de l'écran et ils vont tous se retrouver là parce que c'est l'endroit il n'y a pas trop de courant pour eux voilà et le dernier comme dit une fois que ça c'est fait je vais pouvoir éteindre mon éclairage là je l'avais laissé allumé parce que c'est pas pratique pour la vidéo mais j'éteins mon éclairage tranquillement et là on se rend compte tout est éteint j'ai juste les couleurs dégueux que prend ma caméra quand tout est éteint et qu'on a juste un petit peu la lumière du salon et moi qu'on voit dans le reflet en train de m'essuyer les mains et d'essuyer un petit peu les vitres que j'ai dégueulassé parce que forcément à partir du moment où on manipule de l'eau on vient dégueulasser les vitres de nos aquariums et c'est tout pour cette acclimatation au niveau des poissons une fois que j'ai fait mon acclimatation des poissons je vais continuer tranquillement donc là je vais prendre les poches de mes détritivores de la même façon je vais venir couper avec un ciseau la poche de mes détritivores les mettre dans un seau donc qui a été vidé et comme ça je vais pouvoir faire l'acclimatation donc ça c'est un escargot donc je vais juste le mettre à l'envers parce que il n'y a pas besoin d'acclimater au goutte à goutte des escargots je les fais c'est pas grave si on le fait mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément utile la seule chose à laquelle on va faire très attention avec les escargots c'est de les introduire à l'envers et en les introduisant à l'envers on va comme ça pouvoir éviter qu'il ya une bulle d'air qui se forme et que donc il meurt à cause de cette bulle d'air donc vous voyez là à l'air libre mon escargot il prend de l'air c'est normal en soi c'est pas super grave mais on va éviter qu'ils gardent cette bulle d'air dans le enfin ce qui n'est pas grave c'est de l'exposer un petit peu à l'air puisque ça peut arriver à marée basse que notre escargot soit à l'air libre simplement faire attention qu'il n'y ait pas d'air qui reste dans la coquille donc on introduit toujours avec le corps de l'escargot vers le haut et comme vous voyez qui flotte dans les différents sachets on sait les animaux ça permet d'avoir l'uniformisation de la température donc là ma température elle est déjà uniforme jeu c'est pour ça que je peux me permettre de tout de suite les mettre comme ça si ma température n'était pas uniforme oui faudrait que j'uniformise la température je prends le dernier on va continuer comme ça médite ferrand détritivore je coupe j'ouvre j'enlève le liquide dans ma bassine que j'ai prévu à cet effet et puis à chaque fois bon là c'est pour la vidéo je vous montre chez vous ne vous amusez pas non plus à faire des kilomètres avec vos détritivores le nazarius là il n'en avait pas forcément besoin d'être montré à la caméra encore une fois j'ai rien accéléré rien ralenti on est juste sur une vitesse efficace de travail et là j'ai une offure donc cette offure on va faire attention puisque c'est de la famille des étoiles de l'air c'est très sensible à la bulle d'air donc pareil on va venir la sortir et la mettre à l'envers dans l'eau elle se retournera toute seule elle en est largement capable voilà et comme c'est un peu plus sensible vous voyez bien que j'ai pas fait le voyage vers la caméra pour montrer parce que je suis particulièrement attentif et ensuite je la laisse tranquillement descendre sur le fond et je veux particulièrement la surveiller une fois que j'ai fait tout ça bien sûr j'ai de l'eau partout j'en ai plein les bras j'évite de de salir mon salon parce que c'est important de prendre soin du caf et donc de pas exagérer au niveau des salissures pour que madame nous laisse continuer à faire de l'aquariophilie maintenant que j'ai pris soin de mes poissons et de mes détritivores il va me rester à faire un corail donc je vais tranquillement me préparer mon matériel donc j'ai préparé une petite dose de deep donc le deep qu'est ce que c'est c'est un produit qui va me permettre d'éviter d'avoir des parasites et je vais donc tremper mon corail dedans quelques minutes le rincer dans de l'eau de l'aquarium et le mettre et malheureusement je n'ai pas de rush pour ça parce que ben ce jour là j'étais pas assez attentif à ma caméra c'était donc vendredi soir que j'ai fait cette introduction on est dimanche alors les apogons pyjama je les ai déjà vu beaucoup donc ça vraiment super le thomantosus que j'adore ce poisson il a une âge absolument super lui aussi pareil il se balade il est difficile à repérer parce qu'il a la même couleur que les pierres mais vraiment super bien concernant le pseudo chromis friedmanie donc introduction vendredi soir samedi je n'ai pas vu de la journée on est dimanche il est là vient de se cacher là mais il est juste là il commence à sortir on va lui laisser une petite semaine il va tranquillement prendre ses marques et ainsi de suite faut surtout pas être stressé si le lendemain d'une introduction on voit pas un poisson souvent ils sont stressés changement d'aquarium changement de paramètres changement de décors changement de nourriture ça les stress c'est pas bien grave un poisson peut vivre plusieurs jours sans manger et là il va il commence à sortir au bout du jour deux trois et petit à petit il va prendre confiance et il va se nourrir et se manger beaucoup plus voilà comment ça s'est passé pour tout ce petit monde bien sûr les escargots sans souci le corail sans souci je vais vous mettre des petites prises de vue j'espère que ça vous a plu que vous avez vu ma méthode à moi d'introduction qui change depuis celle que j'ai fait il y a quelques années parce que avec l'évolution et l'expérience on change de méthode et j'espère que ça vous a apporté quelque chose je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de récifs captifs